On a décidé de fonder Tomates et camomilles en 2016. Au début, notre plan d'affaires stipulait quelque chose comme 10 paniers par année pendant 10 ans. C'était vraiment comme un à côté pour profiter de la terre puis amortir les coûts. Les radis sont partis, malheureusement. Finalement, il y a eu un engouement assez grand, ce qui fait que six ans plus tard, on est rendu à 275 abonnés de paniers et on fournit aussi le marché public de Rwanda-Randol. Sur leur terre située à une trentaine de kilomètres de la ville, Camille Béchard-Plourde et son conjoint Tom Poirier se préparent pour aller vendre leurs récoltes au marché de Rwanda-Rwanda. Alors, vu du sud, là, chez nous, à Montréal, là, on s'imagine que l'Abitibi, c'est quoi, c'est de la roche puis des mines puis il n'y a rien qui pousse. Qu'est-ce qui pousse en Abitibi, finalement? Bien, un peu tout. C'est sûr qu'on a quand même une bonne contrainte par rapport à notre sol qui est l'eau, qui n'est pas typique au maraîchage. Mais on apprend de plus en plus à le travailler puis ça a des bons rendements quand on le travaille d'une bonne façon. Puis, on se rend compte que l'argile, notre type de sol, est super résilient en temps de sécheresse. Donc, ça garde l'eau, on a moins besoin d'arroser puis ça donne un goût vraiment très bon aux légumes aussi. Donc, on s'est rendu compte que ce qui était au début une contrainte devient vraiment une force. Face à une saison courte, les producteurs maraîchers habitibiens développent la culture en serre. Ils offrent ainsi une belle variété de produits. Un réseau de sept marchés locaux dispersés dans cette région de près de 150 000 habitants classe l'habitibi-Témiscamingue au troisième rang quant au nombre de marchés par habitant au Québec. Vous étiez surpris qu'on ait sept marchés publics en région, mais je pense qu'on pourrait même poser la question à des habitibiens puis il y en a qui savent peut-être même pas qu'on a sept marchés en région. Donc, le fait de peut-être se regrouper ensemble, d'augmenter notre visibilité, d'augmenter aussi, là, peut-être des associations entre nous... Les différents marchés sont répartis sur plusieurs jours de la semaine, ce qui permet aux producteurs d'être présents partout où ils le souhaitent. Bien, on essaie de pas vraiment s'empiéter. Les Jeudis, t'as ici, mais t'as Ville-Marie aussi, mais t'sais, on est quand même assez éloignés, là, comme région. On essaie de se respecter comme ça. Je pense qu'avant tout, les gens qui consomment des marchés publics, ils consomment aussi le producteur qui est à l'arrière. C'est pas juste la tomate que tu viens chercher, mais c'est de savoir d'où elle vient ta tomate, qui l'a produit, puis que tu la connais, la personne en plus, qui l'a produit, cette tomate-là. Mais là, tes tomates, là-bas, ils ont l'air plus grosses. T'as une illusion, ils le sont pas très grosses. Bon, on sait d'où ça vient, on sait comment ils prennent soin aussi de tous les aliments qu'ils font pousser, là. La ferme régionale, c'est bien, quoi? Puis il faut encourager aussi nos agriculteurs de la place. À chaque semaine, c'est un plaisir de venir choisir nos légumes frais avec mes enfants. Ça fait découvrir des nouveaux légumes, différentes façons de les apprêter. Les marchés publics sont si populaires que certains manquent de place. Certes, vous avez besoin d'un cercle. L'achalandage est là, mais aussi les producteurs sont de plus en plus présents, et les gens veillent... Quand c'est ma période d'inscription, là, cette année, j'ai débordé, j'ai même été obligée d'en refuser, puis je pense que c'est la même chose pour quelques marchés en région. OK, mais merci et bonne journée. Le premier marché, on a vraiment battu des records de visiteurs, là. On a eu au-dessus de 1500 personnes. Le premier marché, oui, après ça, ça a continué à à peu près 800 personnes. On a monté la popularité des marchés publics, on a fait connaître ça. Là, on est rendus aussi à extensionner tout ça pour faire de la place aussi aux nouveaux joueurs, puis aussi pour étendre l'accessibilité aux clients. Là, le marché public est là quatre heures, une journée par semaine, mais il faut aussi développer des choses pour les autres journées de la semaine pour rejoindre le plus de gens possible, pour rendre les produits accessibles. Pour rejoindre plus de consommateurs, la région s'est dotée d'un marché public virtuel. Il s'appelle Goûter à thé, comme dans Goûter la Bitibi-Témiscamingue. C'est un site web, en fait, c'est une plateforme qui a vu le jour il y a trois ans, qui a une mission double, je vous dirais. La première mission, c'est d'être une vitrine pour les producteurs agroalimentaires et les agro-transformateurs de la Bitibi-Témiscamingue. Donc, on essaie de les mettre en valeur en racontant leurs histoires. Et on a une boutique transactionnelle, donc qui permet aux gens de faire leur marché public en ligne. Les gens, en fait, ce qu'on leur dit, c'est que si vous n'avez pas le temps de venir au marché ou si vous voulez réserver certains produits, vous pouvez faire en ligne et les gens viennent aux kiosques de goûter à thé simplement récupérer leur commande qui a tout été préparé. Ça fait que voilà, la commande est complète. Merci. Merci d'acheter sur le côté. Bonne journée. Bien, bonne journée. On est une région où il y a beaucoup, évidemment, de producteurs maraîchers, agroalimentaires, de produits laitiers, fromages. Il s'est développé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits agro-transformés dans les dernières années. De plus en plus de chaînes d'alimentation et d'épiceries fines se lancent dans l'achat local. Elles proposent de nombreux produits, comme ceux de Boréalais, une ferme laitière familiale de Saint-Félix-de-Dalquier, au nord d'Amos. Ce lait-là, c'est un lait de vache Jersey. Le lait de vache Jersey, il est plus riche en gras. En fait, c'est comme un peu la crème du lait. Puis pour le transformer, c'est l'idéal, parce que plus que t'as de matière dans un lait, de matière solide, bien, plus que c'est l'idéal pour la transformation. Fait que c'est pour ça qu'on le transforme, mais aussi, nous, on l'embouteille. Donc, les gens, quand ils achètent un lit de lait, ils achètent un lit de lait entier. Ici, le taux de gras est à peu près à 5, 5,5 % de matière grasse. En fait, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va boire à la ferme. Parce que le seul traitement qu'il a eu, c'est qu'on l'a pasteurisé, on l'a pas homogénisé, donc la crème remonte naturellement à la surface. Evelyne produit aussi du fromage, mais elle est surtout fière de son yogourt, inspiré du savoir-faire français. Dans nos yogourts, il y a du lait, puis il y a les ferments. Puis c'est tout. On rajoute un petit peu de poudre de lait écrémée canadienne pour y donner un petit peu de texture, pour aller chercher de la fermeté. J'ai envie de goûter au gras avant. Il est très bon. Moi, je le mange comme ça, en tout cas. Comme la crème à l'érable. Exactement, c'est ça. C'est vraiment très bon. Moi, j'aime bien ça. Oh, aïe aïe aïe. De nos yogourts, je suis vraiment très fière. Elle prépare un yogourt au sirop d'érable local, un autre au bleuet sauvage. Et tout comme ses collègues maraîchers, Evelyne fait le tour des marchés plusieurs jours par semaine. Une belle vitrine pour ses produits. Prochain défi pour les marchés, étirer la saison au maximum. À Val-d'Or, ce sera possible grâce à cette structure permanente. On a une belle salle à l'intérieur. Cette année, on veut faire deux marchés pour la continuité. Après les deux derniers dimanches d'octobre, de faire un spécial maraîcher parce que c'est là que les maraîchers ont le plus de légumes à offrir. Et là, tous les marchés se terminent. Donc, on aimerait vraiment ça, donner la possibilité aux maraîchers de pouvoir liquider leur stock. Evelyne, au marché public. Evelyne, au marché public. Dans les dix dernières années, il s'est développé une fierté agro-gourmande par rapport à l'habitibilité miscamingue. C'est une fierté ce que nos producteurs font quand on reçoit des gens, de mettre ces produits-là aussi sur nos tables. Quand les marchés commencent, quand les paniers commencent, c'est euphorisant vraiment de voir que les gens sont contents, que c'est leur petit bonheur de la semaine de venir chercher leurs légumes. Ça, c'est vraiment une grande dose d'énergie pour moi.